C'est un concept qui fait de plus en plus d'adeptes, le job dating. Le service de l'emploi et la CCISM l'ont proposé à 18 jeunes en quête d'emploi. Un entretien chronométré avec à la clé un stage en alternance rémunérée et en CDI à l'issue. Une centaine de candidats étaient intéressés mais seules 12 places sont disponibles. Vavaratea Arhitei est bien décidée à décrocher le précieux sésame. Mélissa Chong l'a suivie. Elle n'est pas venue chercher l'amour mais un emploi. A 27 ans, Vavaratea participe à son premier job dating. Elle est un peu stressée mais armée de son CV, elle espère convaincre les 7 entreprises qui ont répondu présents. Son ambition ? Décrocher un contrat d'apprentissage en tant que conseillère commerciale. C'est un domaine qui me passionne beaucoup parce que j'ai grandi dans ce milieu. Je n'ai pas vraiment de formation dans ce domaine mais c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est une chance pour toi d'avoir accès à des entreprises ? Oui, oui, c'est une chance parce que j'ai fait mes recherches toute seule et c'est quand même pas facile. C'est le grand saut. Vavaratea s'installe en face des recruteurs. Au-delà du parcours professionnel, son aisance pour s'exprimer est remarqué. Condition sine qua non pour bien conseiller la clientèle. Elle a quand même des compétences qui sont intéressantes, une aisance à l'oral et une facilité à communiquer. Donc pour l'instant, elle avait l'air quand même de savoir et avoir des connaissances par rapport à ça. Ça ne fera pas tout mais en tout cas pour l'instant, le profil est vraiment très intéressant. Sur une centaine de candidats, 18 jeunes ont été présélectionnés pour passer ces entretiens. Qu'ils soient titulaires d'un BEP ou d'un baccalauréat, les profils sont variés. Pour Vavaratea, l'épreuve s'est plutôt bien déroulée. Le fait d'être en face de jeunes, ça motive encore plus et ça me met encore plus à l'aise. Ils m'ont posé des questions sur mes compétences, mes qualités et tout. Ils m'ont demandé aussi des questions par rapport aux mises en situation. Si par exemple tu rencontres un client, comment tu procèdes et tout. Faire rencontrer recruteurs et recruter, ce n'est pas une première pour le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle. On organise régulièrement ce type d'événement, pas que pour le dispositif de l'apprentissage. On l'organise pour toutes les entreprises qui nous sollicitent et qui sont à la recherche de pépites, de personnes pour rejoindre leurs équipes. A la suite de ces rencontres, 12 jeunes pourront prétendre à un contrat d'apprentissage. Pendant un an, ils partagent leur temps entre la formation et l'entreprise. Ils seront également rémunérés à hauteur de 70% du SMIG. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.